Monsieur Cheneau, vous avez les vols de Brion, on le quintet de dimanche. Il a dû vous satisfaire un peu au Mont-Gomerie, n'est-ce pas ? Oui, il va bien sur la distance. Le terrain n'était peut-être pas encore assez lourd pour lui. Mais bon, il a bien couru. C'est un choc qui est encore bien placé en 10-4. Le seul hic, c'est que ça va être sa 10e sortie de l'année. C'est des vraies courses. C'est des courses dures, les tiercées. C'est dur de récupérer des frais dans ces courses-là. C'est ça le problème. Après cette course-là, de toute façon, il va se reposer. Ainsi que son frère, Ultranet, qui court aussi dans la même course. C'est des chevaux qui vont aller se reposer. Après, ils ne vont pas aller à peau. Parce que lui, il peut aller sur le président l'année prochaine. Donc, voilà. Chez le petit hic, est-ce que le cheval a fait son poil ? Bon, je ne l'ai pas tendu parce qu'il part en vacances. Il est repasé cet hiver. Donc, pour une course, je ne l'ai pas tendu. Mais il a fait son poil. Voilà. Je ne peux pas le travailler trop dur quand même. Il a quand même eu des sorties, des courses. Donc, voilà. À voir s'il a toujours la même forme. Vous ne le sentez pas émousser le matin, de toute façon ? Non, le matin, ça va. Le matin, mais c'est un cheval calme. Il ne tire pas. Il est même assez froid. Donc, un cheval froid, on ne peut pas trop savoir. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. Un cheval froid, on ne sait pas trop s'il est vraiment bien ou s'il en a marre. Alors, comme il est assez la pratique, même en course aussi, le matin et en cours, comme il est un peu la pratique, on ne peut pas trop savoir. C'est lui qui va nous dire. Bon, à toute façon, c'est la dernière de l'année. Et c'est lui qui va nous dire. S'il est toujours aussi bien dans un lot comme ça, vu ce qu'il a fait, il a une bonne chance et puis s'il en a marre, il va nous le dire aussi.